C'est parti, c'est notre show à cette heure. Allo, Goldrick, comment ça va? Let's go! Eh, on peut... Voyons. On pourrait même faire un show back at Old School, autant Montréal que Brossard. Attention, Jack Rabbit, let's go! Improbable, on est dans la place. Ça va en prendre à Terry. C'est quoi, c'est le MFL Total Access? Ouais, ça va en prendre à Terry à partir en voyage. Je ne sais pas, il va faire ça de sa vie. Alors, cette semaine, c'est nous. On est censé avoir peut-être un autre invité, mais on ne va pas le spoiler au cas où il n'arrive juste jamais. Ben oui, c'est ça. Ça va être... On va faire le recap des games de Montréal et de Brossard. Parce qu'au début, ben moi, ce soir, j'enregistrerais le podcast de Brossard. Et puis, j'avais eu dans les commentaires, je ne sais pas si tu l'avais vu, qu'il était dû pour une émission juste en français. Eh bien, voilà. Ça, Will n'aura pas besoin d'apprendre son français. Oh, ça va être parfait, ça. Je pense que c'est Manu Allard qui a fait le commentaire. Oui. Pauvre Manu, lui aussi, il était censé être sur le podcast, puis ça ne la donnait pas dans les heures. Donc, Charlotte, je vais essayer qu'on se repogne pour faire un podcast de Brossard avec lui aussi. D1, on passe ça. Voilà, il n'y avait pas de game, c'est fait. Excellent. On se ferait dans le temps. Sure, t'es sweet. D2. Kevin a couvert les deux games de D2. Bon, je le sais. Je suis désolé à la maison si vous étiez en D2, puis vous attendiez à ce que dans le podcast, il en parle. Mais on est serré dans le temps, puis Kevin l'a déjà fait. Donc, prenez ses paroles, plutôt ses écritures comme de l'or. D3, jusqu'à l'autre, on n'est pas payé dans le temps. Je pense qu'à 45, on devrait avoir fini, il était 38. Non, c'est pas ça va être le podcast le plus écouté de la saison, parce qu'on va être on point. Oui. Sure, t'es sweet. Sure, t'es sweet. Il nous aurait manqué Jaffar. Il nous aurait manqué Jaffar aussi, juste pour qu'il nous fasse un top 5 de quelque chose. On le ferait au pire pour nos conférences. OK, D3, on part pour vrai. Excellent. Il a couvert Raw vs. Bin. J'aurais voulu que notre invité nous parle de Red vs. Sooner45. Au cas où il arrive, je te laisse starter avec Tiger vs. Superami. Je commence avec eux? Oui, s'il te plaît. Alors, Tiger vs. Superfriends, il y a Oliver Quinn qui était blessé, en fait, qui s'est blessé au dernier match. Donc, c'est Adam Bell qui a pris le remplacement. Puis, pour vrai, ce gars-là, il est juste heureux dans ce rôle-là. Il faisait rire ses coéquipiers. C'est juste un faux match, vraiment. Malheureusement, la défaite, mais par un point. 19 à 46, dans un moment de remplacement comme ça, en division 3, c'est très respectable. Mais il faut noter que de l'autre côté, il a utilisé deux receveurs pour un total de 10 en 17. Très peu de passes, très peu de verges. Oui, c'est ça que je m'en ai à te demander. Je m'excuse. Les tics que je regardais depuis le début de la saison, c'est une équipe qui joue à deux QB tout le temps. Attends, laisse-moi vérifier tout de suite. Moi, je l'ai regardé tantôt. Puis, j'étais comme... Il y a l'air d'en avoir un même, mais de laisser souvent la chance à un autre. À quelqu'un d'autre. Oui, ils ont beaucoup de triculés. Nectar, puis... Ouais, Nectar et Hector. Nestor et Hector, pardon. Puis, dans celles-là qu'ils ont jouées... Ça part bien, on sait. Maintenant, on n'est jamais mangé dans tout. Ouais, c'est Hector qui revient le plus souvent. Puis là, c'est passé, comme tu vois. Comme tu as dit, genre, David Tissou, il a eu sa place aussi. Est-ce que c'est une équipe, justement, qui cherche à savoir qui va être le régulier pour l'année, puis qui s'essaie? Alors là, jusqu'à maintenant, ça leur a donné deux victoires pour une défaite. Donc, on ne peut pas trop blâmer leur stratégie. De l'autre côté... C'est ça, je voulais faire le retour sur le fait qu'il y avait très peu de passes pour très peu de... Comment on dit ça encore? Très peu de passes pour très... Très peu de passes pour très peu de verges. Yes! Est-ce que c'est la position des interceptions qui leur a donné un avantage? Est-ce que c'est les longs jeux? Encore là, c'est à voir, mais c'est dans cette partie-là, on ne se mentira pas. Il y a eu quand même beaucoup d'interceptions. Il y a eu quatre interceptions pour quatre touchés. Donc, c'est du détroit, mais on dirait vraiment qu'on avait deux équipes avec des QB qui n'étaient pas tout à fait à 100% à l'aise dans leur rôle. Même si, comme je dis, Adam Bell a fait une super bonne job avec 179 verges. Ça reste que dans la game, on voyait que ce n'était pas une position naturelle pour lui. C'était vraiment une position de j'ai du fun, puis je go all out. Je te dirais pour un team détroit, quand tu ne fais pas souvent QB, c'est quand même bon d'avoir à côté ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Autre chose? Non. On se dirait dans le temps. C'est tout ce qu'il y a à dire. En défense, Adam Bell a pris le décès avec deux piques. Avec une victoire pour elle, je pense qu'il y aurait peut-être eu une belle candidata pour Play of the Week. Mais il y a d'autres games qui ont quand même hâte. Les deux games qui ont quand même été belles, surtout la game des Bins contre Asos. On va en parler tantôt. Avec Kevin, on en a déjà parlé. Ah, il y en a déjà parlé. Effectivement. Il a été nommé, il faut que je me rappelle de son nom. Il a été nommé joueur de la semaine. Mathieu? Mathieu? Mathieu Roi, qu'est-ce qu'est-ce que c'est, je pense? Mathieu? Marc Bellini. Ah, là, le référent. OK, parfait. Oui, mais il y a quand même trois piques. Oui. T'as une bonne journée. Très bonne journée, même. D'habitude, quand moi je lance, c'est ça que j'ai ma moyenne, trois piques. Right, les Redcats contre les Sooners 45. Justin, qui joue avec toi en D4, joue aussi avec les Redcats. Oui, exactement. Alex Laroche, Ben Denis aussi. Écoute, j'ai rapidement, je te dirais, Jason y a rencontré Diego en première demi, il a fait connaissance avec lui. Ce que j'ai fait, c'est que Diego a ressorti de la première demi avec deux piques. Puis, à l'offensive, ça a bien été aussi. Mais ce match-là, malgré, comme 24-19, je dis malgré, c'est quand même comme dans la dernière minute que ça s'est joué. Puis après ça, c'est probablement, il y a eu deux. Voyons, quand Jason a repris le ballon, il y avait deux incomplés puis un pique. Oui, 30 secondes à faire pour compléter la game. Oui. Donc, quand même bonne performance. 17, 31, 179, 3 touchés. Puis l'autre bord, Diego, ben, c'est la petite moyenne. 164 verges, 4 touchdowns, 2 interceptions, au sol. Il n'a pas couru au sol, Diego, en fin de semaine. Mais oui. Ça arrive. C'est une game parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. OK. Tu sais, on t'a parlé de Jason qui faisait la connaissance de Diego. parce que Diego a quand même eu deux interceptions. Mais de l'autre côté, Diego a rencontré Justin qui m'impressionne au poste de Rusher. C'est vrai. Justin joue Rusher en D3. En D3, oui. Trois sacs contre Diego. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Non, moi non plus. Mais c'est quoi, c'est juste pour baver sa conjointe Shermica? Ah, tu sais, toutes les raisons sont bonnes entre les deux pour créer la compétition. Donc, ça ne m'étonnerait même pas. Solide. Cool. C'est comme ça que je te dis, c'est une game serrée jusqu'au bout. Puis, jusqu'aux derniers 30 secondes, on ne savait pas encore qui allait gagner. Donc, beau match, beau match, beau match. Et la semaine prochaine, rapidement, en D3, tu vois, je peux dire ça, 9h, deux équipes invaincues qui jouent contre. Double Deeper avec deux victoires, aucune défaite. Et les Nounours, les Thunder Bollies, exactement, qui ont zéro victoire, zéro défaite. Mais ils sont invaincus. Voilà. Donc, ils vont jouer contre. La seule autre équipe à trois, les Bins, qui ont trois victoires, va jouer contre les Vilains, qui sont à 1-1. Donc, c'est quand même ces matchs-là, je dirais, à regarder. Mais Boys de la Horde, ça ressemble à quoi en D3? Je ne sais pas. Je sais qu'ils n'ont pas joué en fin de semaine, mais j'étais juste... Je n'ai pas été témoin, même de leur présence, carrément. Ils ont perdu le premier match par un point contre De Villene. Et je ne les ai pas croisés cette journée-là. Donc, c'est Simon qui est le QB pour cette équipe-là. Oui. En fait, qui était le QB à ce match-là? Pas de nouvelles de Guillaume. Bien, il a joué. Il me pogné une pause. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Décathe. OK, Décathe. Oh mon Dieu, il y a du sport. Il y a quatre, il y a du sport. Couvre la conférence que tu es dedans. Toi, c'est la conférence Power. Je vais couvrir Babalice. Parfait. Au pire, on se fait un match-achat, mais ou bien en général. Je peux te dire, dans l'ordre, OK. Mais, vas-y, mais on clenche ça vite parce qu'il y en a. OK, Alts Mustard. J'ai parlé beaucoup à, voyons, Alexis. Alexis Doré et Anna Lucia. Oui, c'est Anna Lucia qui... Bon rétablissement, en fait, à Anna Lucia aussi, qui est blessée depuis une semaine à son pouce. Je pense que c'est deux semaines. Les deux me parlaient de ce game-là comme une game vraiment intense. Ou est-ce que ça s'est joué beaucoup sur la defense, le positionnement, en fait. À savoir comment est-ce qu'ils allaient réussir à vaincre l'expérience de Master Tiger. Toute la semaine, Alessia me disait qu'elle avait beaucoup texté John. Donc, son cellulaire a dû manquer de batterie une couple de fois pendant la semaine parce qu'elle voulait vraiment se faire entendre. Et elle a réussi à se faire entendre de ce que j'ai compris, surtout au niveau du match. qu'ils avaient quelques soucis pour s'assurer d'avoir les bons joueurs sur les bons éléments. Donc, une bonne performance des deux QB, pour vrai. Et ce qui a fait la différence, c'est probablement le pick six de roulement de tambour, John Evans. Il a couru. Il a couru. Il a couru aussi à Brassard. Je l'ai vu. Excellent. C'est l'équivalent de la fois que j'ai vu l'horreur boréale et l'éclipse. Quand tu vois John courait, tu regardes en même temps. J'étais présent. Donc, victoire de 27-25 par les Hawks. Ouais. All right. Moi, c'était Bandit versus Sour Peeps. Puis, c'est les Bandits qui étaient à 2-0. Puis, là, ils arrivent contre Sour Peeps. Grosse puissance de mon côté de conférence. Et leur dernière game, les Bandits ont comme éclaté système urbain 61-0. Et là, ça s'est terminé 25-6. Donc, Jocelyne a pris son... Tu sais, la première game, on est tous un peu rouillés, là, en début de saison. Là, ça va bien. Ouais. 25-34, 193 verges. Pour 7 verges, c'est un peu comme déçu de lui. Il en manquait 7 pour avoir 200. Bref, 4 touchdowns. C'est Boyz, Simon et Lambert avec 2 touchdowns chaque. À défensive, Zach Lemaire, 3 sacs, good job. Olivier Rivard, 2 sacs, good job. Mais aussi, les 4 interceptions de Sour Peeps ont dû aider. Donc, j'ai juste vu jouer une fois les Bandits. Et honnêtement, je pense que c'est le style d'équipe qui est nouvelle équipe qui n'a pas beaucoup de jeux où est-ce que c'est en bas de diverge. Fait que quand tu arrives contre une équipe un peu plus expérimentée que les safety locks ou que les safety des corner locks ou que les safety sont là, ça doit avoir comme impact une game qui finit 25-6. Boucher Phoenix, c'est encore de mon côté. Kevin l'a couvert. Mais il m'en a parlé vite, fait que je vais leur dire. Pour vrai, il dit, j'ai jamais été aussi chanceux dans une game que celle-là. Il dit, il y a des fois, je pensais que ma balle s'en allait nulle part. Là, j'entends John, genre, qui me dirait pourquoi des fois, tu veux dire tout le temps. être un autre. C'est ça. être un autre, ouais. Ou qu'il était sûr qu'il allait se faire intercepter puis ça a juste à donner dans les mains de ses boys ou ses joueurs, joueuses. et les Boucher, je l'avais dit, c'est la première chose que j'ai faite après leur première game de la saison qui était contre nous autres. Leur première game aurait dû être une victoire contre nous et une victoire au-dessus de 61 à 0. Il nous manquait des joueurs, on était 5 et ils ont accepté de jouer à 5 contre 5 quand il y avait 8 joueurs de leur côté. Donc, je t'allais dire tout de suite à Will après la game et Will a passé zéro commentaire là-dessus donc c'est fait les boys. Encore une fois. Merci beaucoup, Dante. Encore une de mes games? OK. Oui. 28-3 contre 100 génie. 39-7. J'ai parlé aux boys de 28-3. Difficultés, je pense présentement, pas au niveau de leur défensive. Je pense que c'est plus au niveau de leur offensive à s'ajuster à une défensive. Les 100 génie n'ont pas sorti une défensive non plus. Mais je veux dire, ça a performé là. Mais c'est quelque chose d'assez basic. Mais Nick, c'est juste jamais senti à l'aise la game, j'ai l'impression. Et c'est des mauvaises décisions. Ils sont pressés dans le temps. Puis tu peux le voir une couple de fois quand tu regardes le play play. T'essayer ton quatrième essai et 10 à ta ligne début quand il reste plus que 15 minutes à une game, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Et bien, c'est pour ça que le score ressemble à 39-7. Je joue la semaine prochaine contre les 100 génie. fait qu'on va essayer de faire 38-8. Juste pour qu'il y a 20 plus de trop que... 20 plus de mieux qu'il y a 20 plus de trop. Tiens-toi, Nick. Bang! Tiens, Massé, Moe. Bang! Tonto! Legendary's Warrior. Hé, surprise, surprise. J'étais un sub dans ce match parce que, ben, il y avait juste 4 joueurs disponibles pour Legendary's. Donc, on a joué à 6 contre 6. Grosso modo... J'ai vu perdre en plus pis il était juste comme on gagne à ce game-là. Fait que vas-y, je l'excuse. Oui, vraiment. Vraiment, c'est comme la première demi a super bien débuté pour Legendary's. Warrior's cherchait un petit peu des solutions. Surtout au niveau de leur sélection de jeux. C'est Brenda qui a commencé le match comme QB. Puis, à un moment donné, dans le match, ils ont alterné des fois Brenda, des fois Voltaire, des fois Brenda, des fois Voltaire. Puis, c'est vraiment juste la sélection de jeux qui posait problème. C'était pas nécessairement le quart arrière qui faisait défaut. Cependant, on s'est fait avoir une fois parce que Voltaire a pas le même genre de bras que Brenda. Donc, l'ajustement, c'est juste pas fait sur un seul jeu. Donc, Voltaire a profité pour faire une bombe à son coéquipier. Mais le jeu qui a vraiment scié les jambes, dans le fond, des Legendaries, c'est une simple course de Voltaire, justement. Puis, il a réussi à traverser tout le terrain. C'était une course style Lamar Jackson. Non, c'est une petite passe, dans le fond. Puis, et là, j'ai dit Voltaire. c'est Steven August, c'est Steven August, en deuxième demi, qui reçoit la passe, puis il traverse tout le terrain. Puis, dans le fond, je pense qu'il y a eu au moins trois tackles de manqués sur ce jeu-là. Et ça portait le score à 24-21. Puis, c'était le moment où est-ce que la pression commençait à se sentir pour Legendary, parce que c'est la première fois du match que les Warriors menaient. donc là, chaque jeu, c'était comme grosse pression sur les épaules, puis ça finit dans une interception. Puis, quelques jours plus tard, le match était terminé. Mais vraiment, tu sais, Warriors, il faut leur donner crédit à 100%. Ils n'ont pas abandonné. Le moral a été bon tout le long. C'est une équipe qui fait beaucoup de bruit, puis on les entend à travers tout le terrain à chaque toucher puis à chaque tackle. Mais, il faut être honnête que Legendary's, comme en anglais, on dit ont donné la partie, en fond. Il y a des erreurs coûteuses qui ont ouvert la porte à cette victoire. Bon, résumé. Écoute, je sais que les trois prochains sont à toi encore. Fait que je vais te prendre Berwood, Mimosa, juste pour te dire. Tu sais ce que je t'ai dit autour de 28-3 contre les 100 génies? Ben, moi, ça m'a surpris que Berwood, on se calme Dave, je t'entends à la maison qui dit comment ça me surpris. Mais attends, tu sais que c'est toi qui fais les vilains, hein? Les vilains sont de ton bord. Non, ils sont de ton bord. Ah oui? Ah oui. Coudon, trop tard. Je vais juste te passer le commentaire que je t'ai surpris de 34-14, mais après ça, je regarde le play-by-play puis je constate que par une, deux, il y a une interception, mais par au moins une ou deux fois, il a essayé ses quatre essais pour passer son premier diverge, il ne l'a pas eu puis Berwood en a profité. Oui, c'est 14 verges pour marquer. Oui. Ça fait mal. En première demi, c'est, voilà, je te laisse, vas-y. Il y a trop d'équipes, je ne me rappelle plus même plus. Mais belle performance au vrai de Berwood comme il m'a dit et comme tu l'as résumé, ça se joue souvent, ça se joue souvent, ça se joue parfois au choix de jeu qu'on fait parce qu'une fois que le score commence à rentrer, la pression rentre puis le mental n'est peut-être pas le même au niveau de sélection de jeu parce que, voyons, Mimosa est reconnue pour avoir des très bons receveurs. Donc, voyons, Berwood, c'était pas au niveau de la défense aussi, mais au niveau de l'attaque, ils ont réussi à clutch, comme on dit, à être opportuniste avec cinq touchers et une seule interception dont trois convertis. Donc, bravo à eux, 100%. Belle performance de Steve avec 62 verges qui a l'idée de son équipe avec deux touchers là-dessus. Et, deux sacs de Nathan côté cloutier pour faire sentir sa présence. Donc, bravo, 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 bravo pour sa victoire, ça va leur faire du bien. C'est un emplacement qui est très serré en division 4, étonnamment. Écoute, Vilain CIA, c'était la première game de CIA. Ils ont gagné 25-13. Vilain se retrouve maintenant à 0-3. Oui, je m'excuse parce que c'est un logo de la MFL. J'étais habitué à bras de la MFL avec le logo à eux autres. Ouais, ils sont à 0-3. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que CIA est commencé en force ou vilain. Ben, je sais qu'ils ont comme une version en D5. Non, c'est-tu en D5 ou avec les filles, les vilaines? Non, c'est en D5, je pense, aussi. Fait que, je ne sais pas. Parce qu'ils ont des machines, les vilains, ça leur tente. Ils pourraient juste faire des passes à deux gars puis la game serait complètement différente. Fait que je pense qu'ils sont vraiment là pour avoir du fun. ne pas se fier à 0-3 comme départ. Puis, CIA et Fusion avoir à venir. Voilà. Ils ont eu une belle opportunité. Je ne sais pas si c'est même le résultat, je n'ai pas vérifié. Mais ils jouaient en D2 à... la ligue d'hiver, oui. Comme première saison, mais je pense qu'ils ont changé de QB depuis ce temps-là. Let's go! Kansas City, Conte F4. Oh my God! Kansas City, Kansas City, c'est... Comment je peux dire ça? La semaine passée, si je ne me trompe pas? À moins que ce soit il y a deux semaines, ils ont vraiment, vraiment eu de la misère contre Mimosa Crew. Même avec Félix qui est venu leur donner un coup de main. Oui. Donc, ça n'a vraiment pas été facile. Souvent, ça leur fait beaucoup de bien de revenir en force pour ce match-là. C'est Brandon Robert, le gars qui a monté cette équipe-là, qui était QB pour le match. Et probablement que c'est une décision qu'ils auraient dû prendre depuis le début de la saison. C'est ce qui avait commencé, je pense, que ça n'avait pas été un bon premier match. Mais il avait juste fait 7 passes, après il avait passé le relais à quelqu'un d'autre. 7 passes pour 9 verges dans le premier match. Puis 2 passes, en fait 7 passes tentées plutôt. Et encore ça, 27 verges dans le deuxième où il y a secondé Félix. Je me rends compte carrément que dans les premières games, il n'a pas vraiment, comment on dit ça encore, assumé le rôle de QB. tandis que dans le troisième match, il a pris le relais à 100%. Puis ça s'est même passé. 186 verges, je trouve ça très, très bon pour pour une... Voyons, tout simplement. Je trouve ça très, très bon, 186 verges pour un match de flag football. D'un côté, Michael, qui fait vraiment une bonne job de... comment on dit encore, de l'idée des free agent teams. Je pense que c'est la deuxième fois que je le vois faire ça. Mais cette année, il est très bien secondé avec les frères Bertrand. Ouais. Ouais. Donc, deux sacs d'André Philippe et un de Charles Édouard. Je joue contre d'ailleurs la semaine prochaine. Contre qui? Contre les free agent avec les deux Bertrand. C'est ton deuxième match. Mon deuxième match, oui, premier match contre Mimosa. Et de l'autre côté, il y a Olivier Ouattier avec trois interceptions pour Casey Chief qui a vraiment fait une bonne différence là-dedans. Donc, victoire de 25-12 des Chiefs. On leur souhaite un bon succès pour la suite. Yeah. Moi, d'ailleurs, je n'avais rien des Chiefs chez nous avant que cette équipe-là arrive. C'est juste pour les encourager. Est-ce que... Est-ce que... Je te pose une petite question de le fun avant qu'on tombe en D5. Si tu t'en vas dans les leaders présentement, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des grosses surprises d'ici la fin de la saison ou que ça devrait ressembler à ça que Brian Mustard va finir avec le plus de verges par la passe? Kevin va finir avec le plus de verges au sol en D4. Les leaders. Les leaders. Oui, les leaders. Un, un que tu penses que c'est sûr qu'il va rester là en numéro un. Puis un que tu penses c'est sûr qu'à la fin de la saison, il n'est plus là. Oui, ben oui. Passing Yard, Brian Mustard, c'est... Comme... J'ai joué contre lui puis j'ai vu jouer contre... voyons... contre les Hawks puis vraiment c'est pas pour rien qu'il a sa place en D3. OK. Donc il va continuer à dominer à ce niveau-là, ça j'en suis sûr et certain. Dans le rushing Yard, Mathieu Demers, 62. Je ne m'attends pas à le voir dans le top 5 puis on va avancer dans la saison. Ça, c'est bien passé à son premier match mais je le m'attends à un match rapide. Donc 5, j'avais de la place pour vaguement aboîter plus vite que d'habitude. Effectivement, je n'ai pas d'affaires. Je le... Bon, parfait. Bon point. Moi, je vais dire dans les rushing top-down, là, on est une coupe égale, à la 1. Je m'attends que tu t'actives, là, gros. Je devrais bouser sous peu. Puis, un que je pense que ça va vraiment bien, c'est le duo Elliot Bourque et Louis. Oui. Si Louis ne finit pas premier en QB, je peux te jurer qu'Eliott va finir premier soit en receiving ou soit en verge. Oui. Receiving touchdown. Pas en nombre de juste réception. Mais c'est vrai, c'est fou, genre à quel point Louis a juste à gagner puis il a dit t'es un peu m'a recherché. Louis, gros upgrade, hein? sa première game à Brossard. C'était bof, mais tu voyais déjà le potentiel puis il n'a pas lâché, il a joué l'hiver puis là, il revient au printemps puis il est aussi à Brossard. Méga amélioration de ce joueur-là. Vraiment. OK, D5! Let's go! J'écoutais comme l'épisode 1, je pense qu'ils ont fait, ils passent pas game par game non plus, on est vraiment intense présentement. Ah ouais, nous on est vraiment motivés là. Oh ouais, on est motivés. Cet épisode est commandé par Red Bull! Red Bull! C'est pas vrai. C'est pas bon prendre du Red Bull. Kevin a fait l'article sur... Les Flick et Stop Machine. OK, bon. Toi, tu as joué. Ma grosse surprise. Pas tant surprise pour vrai. Stop Machine, Giovanni, c'est une machine quand il est en forme puis il est confiant. Fait que c'était... Voyons, c'est... Voyons, cette équipe-là vient jamais pour rien. Déjà l'an passé, je pense qu'ils ont gagné leur place en série en battant Big Bullies, Robert Wright et Ted QB. Donc, moi je suis pas tant... Tu sais, pas tant surpris. Oui, que le score soit si élevé, si différent, je veux dire 34-19 par 15, on tendait quelque chose de plus serré, mais pas tant surpris de voir Stop Machine gagner. OK. Toi, c'est quel match que tu as joué? J'ai joué 8 Ballers contre Jungle Squad, 19-7. OK. Vas-y. Oh my God. Pour vrai, de vrai, de vrai, comme je pourrais inventer 50 millions d'excuses, puis la première excuse que je vais dire vraiment assumée, c'est que j'ai eu beaucoup de misère à catcher le pattern de mes joueurs. Tu veux que je prenne le relais la semaine prochaine? Ah, mais ça, je l'ai dit, il n'y a pas de problème du tout. Je peux faire la saison au complet, je n'ai aucun conflit d'horreur. Au début, on avait dit qu'on était censé faire un sac. Mais tu ne te rendras jamais à un sac, à un sac. Nos games ne sont pas tous à 9 heures. Mais en tout cas, ça pour dire qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a quelques jeux clés où est-ce que les gars revenaient et j'étais là comme, OK, la prochaine fois, je vais savoir que c'est ça que tu fais quand tu fais ce jeu-là. En avançant dans la saison, ça va finir par se placer. Et puis aussi, il faut que j'avoue que je n'ai pas ouvert la machine au niveau des courses non plus. Je veux leur donner de la place à eux. Mais tu n'es pas là pour ça non plus en dessin. Ça ne me semble pas du tout de traverser le terrain à chaque game. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça a fait que une part de toucher, trois d'interception. Jonathan Beaudin, il veut vraiment la balle puis j'y donne. Simplement. puis j'ai juste trois receveurs dans la chose, mais c'est vraiment des questions de bad luck parce que tout le monde aurait pu recevoir facilement une passe dans cette game-là. Sans problème. De l'autre côté, Jungle Squad, chapeau à Jérôme. Jérôme, c'est comme, je ne sais pas comment on dit ça, une âme apaisante pour son équipe. Il leur parle, il les encourage, il est patient dans chacun de ses plays. C'est comme, il prépare vraiment tout en écoulant le temps aussi, mais il prépare vraiment son équipe au prochain set de plays. Tout le monde a bien contribué. Tu mènes la game aussi, il faut écouler le temps quand tu mènes. Tout le monde a bien contribué puis bravo à Elena puis Frédéric qui n'ont pas, comment on va dire ça, qui sont allés chercher chacune une sac, voyons, chacune un sac sur des gros plays, bravo, 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 bravo. Ok. Oui, écoute, je vais, effectivement, des cinq quand tu es carrière, ça te prend de la patience. Lui, Jungle Squad, toi, tu viens d'arriver dans l'équipe, ça fait que tu apprends. Tu sais, tu apprends que quand tu dis, je dis ça à Flourge, je sais qu'il y a beaucoup de monde dans les plus hautes divisions qui sont comme, pourquoi tu me parles de ça? Et pour ceux qui écoutent qui sont dans les plus basses divisions, souvent, tu vas arriver puis dans ta tête de cas en real, tu vas dire, hey, ok, tu vas me faire un OK5. Et là, il n'y a pas de ligne pour l'instant. Tu te rends compte que pour toi, un OK5, c'est un OK5 puis pour l'autre personne, ça peut être un OK12 ou un Slend ou, hey, si je continuais tout seul, si je continuais tout droit, j'étais tout seul, donc j'ai décidé de continuer tout droit. Donc, c'est oui, c'est de la patience, c'est du temps, c'est les deux doigts, c'est beaucoup de communication entre le carrière et ses joueurs de oui, si tu continuais tout seul, si tu continuais tout droit, tu vas être tout seul, mais moi, dans mon design de jeu, de ce que je vois dans ma tête, c'est que tu t'arrêtes à cinq verges, pas six, pas quatre, cinq. Fait que voilà, c'est de la communication, guys. J'ai hâte de jouer avec vous autres, les ballers, je pense que vous allez vraiment beaucoup apprécier Goldrick. Excellent. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai demandé à Jonathan de faire un drag, puis à Alexis de faire un 5-in. Fait que les deux sont du même côté à gauche. Puis, je lève la tête pour trouver Alexis, mais les deux sont à la même place à cinq verges près de la poche du russeur. J'envoie le ballon là. Jonathan, il fait juste pognier le ballon comme si tout était prévu d'avance. Puis, ça va. Fait que l'autre équipe, il n'y a vu que du feu. C'est au caucus que je suis revenu. Je me suis fait, ouais, c'était un drag, mais j'ai compris que tu voulais le ballon. Fait que tu l'as eu. OK. Secret Agent versus Notting Buddy. Pam, pam, pam. C'était 20 à 19, un beau match. Je n'ai pas le temps à parler à Jean-François Lawrence, qui est le quart arrière des Secret Agent, qui joue aussi à Brossard, qui joue aussi, je pense, dans une autre équipe à Montréal, mais qui m'a dit qu'il voulait essayer le quart arrière et qu'il voulait jouer avec Sablon. Donc, voilà. 169 verges, un touchdown, deux pics. Puis, tu as couru? Oui. Il a couru 10 fois pour 49 verges et il s'est fait deux touchés là-dessus. Donc, tranquillement, pas vite, tu comprends qu'il ne va pas appeler Steve-O pour des conseils. Il va appeler Terry. Comment je peux mieux courir sans me briser du genou? Bon, voilà. Sinon, de l'autre côté, Alec de la Fontaine, Annie. Oui, vas-y, Un petit scoop rapidement à 5,58. Notting Buddy ont fait un touchdown qui menait score à 29. puis, ils ont décidé d'y aller all-in. Donc, ils ont essayé de faire un convert pour deux points. Oh! Ils n'ont pas eu. Donc, l'avoir eu, on aurait fait genre « Wow, les gros co-hones! » Ça fait plus un petit peu genre comme « Ah, si on était pour un, peut-être que… » Mais, jamais second guess et vos décisions guess. Non. Assiné ça à 100%, puis, on n'a pâche. je dois juste dire Marcel Giovanni, un pic aussi, puis, deux TD. Fait que, quand même… Machine de saison, ce gars-là. Christopher Giovanni, quatre réceptions aussi. Les frères Giovanni, ça va bien. Ou les cousins, on ne s'est jamais parlé. J'ai trop de monde pour vrai, je ne sais plus où regarder. je te laisse la dernière. La dernière. Sniffers, c'est 54. Je ne connais aucune des deux équipes. Je sais juste que Lesniak est là. Je crois qu'il le remplaçait. Je ne suis pas sûr. Pas dans le sens qu'il remplaçait, remplaçait, mais dans le sens que ce n'est pas lui le QB original de ça. J'ai un doute. Parce que c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est... Si vous allez regarder rapidement la première game. Je ne connais aucun nom, mais bravo. Belle game tout le monde. 20 à 13. C'est un beau match. Je vais dire un petit shout-out à François-Xavier Auger. Deux pics. Ça fait du bien. Puis ça ressemble à quoi? L'estanding de D5 présentement. Petit temps en haut, cette machine est vaincue aussi. Sniffers, dans le temps qui n'ont pas encore joué une game avec leur vrai QB. Donc, ça va être intéressant à voir la suite des choses pour eux. Oui. Puis ça start contre les Snoonies 45. Ouh, 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 ouh. Autre chose sur D5? Pomp, pom. Non, ça va bien. Cette semaine, 8-Balers contre Binette, les deux seules équipes qui n'ont pas encore une seule victoire cette saison. donc, on souhaite le meilleur à, ben, aux deux. Bonne chance. OK, vu que je remplace cette semaine, c'est pas parce que ça va être moi que là, ils vont peut-être avoir leur première victoire, c'est parce que c'est l'autre équipe invaincue, c'est ta meilleure subtile de me le dire. En fait, je souhaitais bonne chance aux deux équipes. OK. Il faut qu'on clenche, même. Women Division, il y avait une game. C'était le rematch la semaine d'avant. C'était le McQueen contre Crazy B. J'aime beaucoup les non-Crazy B. Ouais. Franchement, moins paye que la game d'avant. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui a juste décidé, les drama queens, s'ils ont décidé d'en donner un peu moins ou si les Crazy B ont fait comme OK, on y va full power, mais c'est bien moins paye que la semaine d'avant, je dirais. Roxane, qui a l'air toujours d'être en contrôle de tout ce qu'elle fait. Ça va? Crazy B, c'est Los Politos, c'est ça? Oui, je pense que c'est les filles de Los Politos. OK. Puis, la QB, justement, la façon que j'ai vu sa deuxième game, je pense qu'elle commence à gagner en expérience. Voyons, et en confiance, c'est surtout ça. Comme même, j'ai vu tenter quelques courses. Donc, une fois qu'elle va trouver son tracé, je pense que ça peut l'aider sans problème. Vraiment, le choix de jeu, peut-être, encore une fois, comme je parlais l'autre fois, avec mon Dieu, de quelle équipe que je parlais, les choix de jeu. En fait, aussi, tu en as parlé, des équipes qui ont des jeux qui ne commencent pas avant d'hiver. Peut-être, juste, c'est ça, avec des jeux un petit peu plus courts, parce que la défensive était bonne. La défensive était excellente du côté de McQueen. Emma Sinclair, deux interceptions, un pick six. sur le dernier jeu, je crois, je crois que c'est Angie qui a rabattu le ballon, oui, avec autorité. La game s'est terminée comme ça. Mais, oui, moi, j'ai juste vu la fin, la fin, milieu de deuxième demi jusqu'à la fin de la demi, genre. Mais l'impression que j'avais, c'est ce que je vais te dire, que beaucoup de confiance, confiance grandissante, plutôt, peut-être faire des meilleurs choix de jeu, surtout adapté aux filles que tu as dans ton équipe, parce que ce n'est pas tout le monde qui va courir des 35 verges pour aller chercher des ballons. Oui, puis il faut, oui, il y a ça. Puis encore, il faut-il que je te rappelle que tu es un rusher qui arrive sur toi pendant que l'autre personne court de 35 verges. Je ne sais pas à quel point tu as la confiance. Pas moi, moi, c'est pour ça, je fais juste des petits tracés. Boum boum boum, fait qu'on est rendu à Brossard. Oh my God. Yes, ça a recommencé. Brossard. OK. Defending champion. Ouais. En fait, techniquement, c'est parce qu'au printemps, oui, c'était old school, mais à l'automne, vu qu'il y avait juste une division, il appelle ça la D2, c'était Red Nutskins. Ah, intéressant. Red Nutskins sont aussi Pardon My Swag. Donc là, il y a cinq équipes en D1. Pardon My Swag qui ont joué deux games déjà. Une contre old school qui a commencé quand même pas payé serré, mais qu'après ça, mais tu sais, old school est avec un nouveau QB, Nick Bley, out pour la saison. donc JC ne descend pas non plus. Ils sont allés chercher un body de l'extérieur. Ils étaient allés faire une pratique avec eux autres. Fait que quand même, c'était pas si pire. Pour une première game pour old school, Pardon My Swag est vraiment comme solide équipe, on va te le dire. Ouais. Après ça, tu as MFL contre Rock qui ont joué. Là, Alex Laroche joue dans MFL avec John. Mew aussi, si je me rappelle bien. Il y a cette game-là au 32-24 contre Rock qui est justement palam, pam, 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 pam. Guillaume est là. Guillaume est là. Voilà. Et Guillaume est quand même 216 4 touchdowns. Je veux dire. C'est un... Bref, je ne savais pas comment le dire. Guillaume, on est tous très déçus de toi que tu aies perdu ton premier match. J'aime le nom de Team Rocket. Oui. Je suis vendu. Tu sais, au bas, c'est quand même Manuel Arroy, Ben Denis, Alex Laroche, la Grégoire. C'est pas... C'est des bons joueurs, là. Puis lui, il a comme pas mal pogné, je pense, ces boys de la saison d'avant comme Kaniki qui les a montés, sauf qu'ils n'ont pas Dave Saint-Jean. C'est ce que j'allais dire. Aucune nouvelle de Dave Saint-Jean. Dave Saint-Jean, il va s'obé, je crois, avec Old School, mais sinon, il se garde pour Montréal. OK. Et troisième match qui était encore une fois une victoire des Pardon My Swag. Je compte les Young Old Timers avec Gary Caruana. Je suis désolé, Jerry, si j'ai mal prononcé quelque chose. Il a une bonne performance, 265 verges, 5 touchdowns, 2 interceptions. C'est les 2 interceptions qui ont fait mal. Puis il y a sûrement un essai de petit regret aussi parce qu'il était vraiment dans le match jusqu'à la fin de la première demi quand Craig a fait son interception qui a donné justement deux touchers d'avance à Pardon My Swag. C'est peut-être là que c'est ce sentiment d'urgence. Oui. Pardon My Swag, tu sais, si j'avais à prendre un bet, si j'avais, non, c'est pas ça qu'on dit. que si j'avais, tu sais. Oh, yes! Oui, ça va bien. Moi, je pense que la finale, je n'ai pas envie qu'au-school me boude, mais de l'autre côté, je te vais faire le déménagement de mon frère, donnant-donnant. Je pense que la finale va être Pardon My Swag contre MFL. Oui. C'est sous toute réserve, ils ont joué un match, même, ça peut changer durant la saison. Je te pose la question. Yes. Est-ce qu'ils ont des éléments pour remplacer John s'il se blesse à l'épaule? Est-ce qu'Alec Grégoire peut faire la job en division 1? Peut-être. Donc, prenez soin de l'épaule de John. Oui, oui, vraiment. Alain Grégoire ou Ben ou non. Je pense que s'ils se blessent, ils vont aller chercher un backup. Oui, ils vont aller chercher un backup. Peut-être que quand j'ai l'air de Steveau, qui sait. Ah, il est proche, il est proche. Il ne joue plus à Brossard. Il joue à Montréal. OK. Es-tu prête parce que Brossard des deux, quasiment autant d'équipes que dans Division 4. Non, ce n'est pas vrai, je te niaise. Je sais ça, je te quai. Je me niaise-tu? Il y a quand même plus d'équipes que d'habitude. Et la majorité, c'est des nouvelles équipes. Ce n'est pas évident pour moi de caler quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour la game qui était probablement la meilleure de la journée perchaude contre Spartan. Spartan qui ont aussi un nouveau QB. Mais perchaude, c'est Louis, justement, que je te parlais tantôt. Qui est le QB. Ça fait que 20 à 19, quand même assez solide comme match qui se finit en overtime. Beau match d'ouverture de la saison, les boys. Mais gros, gros suspens aussi. Arrive en prolongation, faire comme veut de Spartan, faire comme veut de perchaude. Puis là, ils doivent le faire une deuxième fois pour faire la deuxième. une séquence. Un false start. Ouais. Il devrait reculer de 5 verges. Donc, il doit faire 10 verges pour un point. Finalement, ils l'obtiennent pour la victoire. Puis déjà, les perchaudes... Oh, mon Dieu. Écoute, tu regardes la fin de la game, Spartan gagnait 19-13. Il y a une interception à 4 secondes de la fin. Puis le jeu d'après, il a lancé une bombe de 35 verges pour un touchdown pour arriver à 19-19. OK, je vais essayer. Écoute, c'est pas toutes les fins de semaine que je fête ma fête avec ma conjointe, ça fait que je devrais être là 9 heures la semaine prochaine. Vous avez intérêt à jouer pareil. Même genre de game que je veux voir. OK. Là, Run Not Skin, comme je te disais, c'est exactement le même king que Spartan My Swag, mais les gars ne jouent pas à la même place. Brad, puis le QB, c'est Miles. Puis tu sais, les autres gars, je ne sais pas, il veut être safety à gauche et safety à droite. Bref, 43 à 8. Je ne peux pas vraiment dire qu'impact a mal joué. Tu joues contre l'équipe qui vient de gagner en D1-D2 game. c'est pas capable. Correct, buddy. Je te reprendrai la semaine prochaine. OK. Punisher contre Free Agent 2. Je ne sais pas ce que je devrais dire. John m'avait demandé d'aller aider Free Agent 2. Juste d'aller les coacher, genre, mais comme tu dis, j'étais arrivé comme pas mal, pas dernière minute, mais milieu de la game avant la mienne parce que je suis en fin de semaine avec ma conjointe. Puis, ça a l'air que Ben Demi a essayé d'aller les aider. Puis, il s'est vêté reviré de bord un peu par les Free Agent, par un en particulier. Et, à la fin de la demi, je n'étais pas là, c'est ce qu'on m'a dit. Tu sais, c'était déjà un peu de zéro pour les Punisher. Oui. Fait que là, John est allé chercher un dossard de la même couleur que les Free Agent. Puis, il est allé lancer pour eux. Oui, il est allé lancer pour eux. Fait que ça a déjà donné un meilleur résultat en deuxième demi. Est-ce que John va rester avec eux le restant de la saison? C'est à voir. C'est déjà mieux. ça a fini 51-12, mais la deuxième demi a fini 14-12. Oui. Quand il y a des nouvelles équipes, que ce soit pour Brossard, n'importe quelle autre, je l'ai dit dans la game que j'ai jouée après contre Banana Blitz, je pense que ça vient de Kung Fu Panda 4, mais les erreurs d'aujourd'hui seront les succès de demain. Voilà. Voilà. Alex Laroche, quand j'ai dit ça, avait à peu près la même face que toi, mais comme il était en live, il avait plus envie de me frapper. Ah non, 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 moi j'encourage ça. Comme tout le monde sait qu'on apprend plus dans les erreurs que dans les succès. Exact. Fait que je te dirais ma game Free Agent 1 contre Banana Blitz. Première fois, je jouais avec juste des Free Agent. Je vais remercier les deux boys de 28-3 qui sont venus dépanner parce que notre team est composé de six personnes et à la semaine 1, j'avais déjà deux off. On l'a gagné, mais si ça n'avait pas été le premier match de Banana Blitz ever, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait gagné. OK. J'ai vraiment fait les trucs de base, de corps arrière qui fait que je voulais avoir un first down à ce moment-là. Je vais faire ça et ça va marcher. Puis en deuxième demi, on a fait, bon, just go with the flow. Fait que mes Banana Blitz sont vraiment des cool boys. Pour vrai, je vais probablement le voir durant la saison. Très agréable. Ils ont rapidement compris l'esprit de Brossard. Ils me font beaucoup penser à Jungle Squad. Ah, tu sais, c'est le fun, une équipe comme ça. Ouais. Ouais. Ils me font beaucoup penser à ça. Fait que, chez Chat, Brossard, écoute, je vais te dire d'avance, ça va être quoi la finale, les demi-finales de Brossard? ça va être Red Nutskins contre les Perchauds ou les Spartans. Voilà. Ça va être ça la finale. Ça va être la finale? Ouais. Puis Red Nutskins va gagner. Sinon, pour tous les autres, amusez-vous bien. Belle participation. Ben, écoute, mais je comprends, ce n'est pas de leur faute. Les autres, ils demandent, je peux te jouer, puis Johnny, ça va faire plus d'équipe. Puis après ça, on promet qu'on ne jouera pas à notre place, mais même si Craig est centre, je ne suis quand même pas plus capable de le couvrir, cet enfant-là. Bon, t'as-tu des... Bold Prediction. Désolé. Ah, je suis tellement mauvais en Bold Prediction. Dans la Women's Division? Oui. Laisse-moi voir, est-ce que je me trompe? Ben, ça, c'est vrai. Women's Division, les Monkey Jays vont marquer leur premier toucher, puis en même temps, ça va être la première fois que les tigres vont accorder des points dans la saison. OK. C'est pas si bold, je pense. Hé, attends, c'est la mère défensive qu'on a jusqu'à maintenant la pire attaque, excuse-moi, mais un pas à la fois. C'est contre eux que ça se passe. OK. ils vont-ils gagner le match ou ils vont juste marquer un toucher? Oui, ils vont juste marquer un toucher. Mais si tu veux... Le plus beau sourire du Québec. Yes! Et on est live, on est rendu au bold prediction. Excellent ça. Première bold prediction que je vais vous dire, Kevin mettra pas de t-shirt après ses games. Oh, attends une minute là. C'est que Kevin a changé, ça se peut que je sois surpris. Non, 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 non. Il va se remettre en chest. Il est trop jaloux de moi. Moi, je suis le temps en chest. Nick était en boxer, man. T'as le fait, t'as le fait, il se court qu'il fait en boxer. Moi, c'est... Je n'ai jamais vu ça. Ah oui, c'est... Spécial. De toute beauté. All right. Salut, Alex. Salut. Salut. Tu comprends qu'on a commencé sans toi, vu qu'à 8h30, il fallait que j'arrête. Ça n'a pas de stress, je viens de finir de travailler, je suis là. Ah, OK. Ah, je pensais que tu finissais à 7h30. Non. OK. Ça va être beau, ça. Ça va être beau. Fait que, OK. Ça, c'était ton bold prediction. T'en as-tu un autre? Voulais-tu partager quoi que ce soit, que ce soit, peu importe Brossard ou Montréal, vu qu'on t'a, là? OK. Ah oui, hein? Puis, il ne faut pas parler de nos équipes, hein? Ah, tu peux. Ah oui, moi, j'ai... OK, on enchaîne si on veut que Mathieu puisse faire aller travailler. T'as le droit de dire ce que tu veux, Alex, sur n'importe quelle équipe de n'importe quelle division. Passe un message. Parfait. Brossard, division 1, team MFL, l'équipe de John, peu importe le roster, va gagner tous ses matchs cette saison. Oh! Tom, tom, tom! Tant ça, parce qu'on ne les a pas mis gagnants, là. Fait que là, c'est tard. Je l'ai dit que c'est... Je l'ai pas... Je l'ai dit que la finale, ça allait être l'équipe, ça, contre Pardon My Swag. OK. On joue dimanche contre Pardon My Swag. La moitié de l'équipe n'est pas là, mais les nouveaux joueurs vont être là. On va gagner ce match-là. Tant, tant, tant! Goldrick avait une question tantôt. Si John se re-blesse au bras comme l'an passé, c'est qui votre deuxième QB? Notre backup quart arrière, c'est Steve. Ah, voilà. C'est très important. Oui, oui. Beau calme, beau calme. C'est quand même un pas pire choix comme deuxième QB. C'était la blague que j'ai faite la semaine passée. Oui, j'ai volé. C'est comme... J'ai pas de ma honte, mais mon deuxième, c'est Tom Brady. En tout cas, bref. Il y en a un qui a plus de bagues que l'autre. Oui. T'as-tu autre chose à dire maintenant sur Montréal? Sur Montréal? J'aimerais que dans les articles, on parle plus de la division féminine. Je suis d'accord. Il faudrait voir les matchs. Il n'y a pas assez d'exposure pour la division féminine. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent voir plus de matchs de la division féminine. Il faudrait aussi que ça soit pas juste à des heures par rapport. Il faudrait voir les matchs, il faut connaître les joueuses. Je ne sais jamais si les vidéos sont freeze avec Alex. Tant qu'il ne bligne pas, je suis comme... On va en parler. C'est parfait. Moi, j'ai un bon prediction. C'est qu'en fin de semaine, en D4, Goldrick joue deux games. Moi, j'en joue juste une. je me suis tiré laine et je vais avoir plus de verges au sol que Goldrick. Oh! Je vais mettre deux dollars sur cette information. Aïe, 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 aïe. Avez-vous autre chose à dire avant qu'on rappe ça? Moi, j'ai envie de avoir plus de verges que Mathieu parce qu'on est de point 1. Non, ce n'est pas un bon prediction. Plus de verges à la course que Mathieu va faire de verges à en lancer. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Et moi, je vais dire une chose. Elle est un vrai beau, là. Je vais, grâce à Mathieu Demers, mon carrière en division 4 à Montréal, je vais battre le record du plus d'attraper en une rencontre en fin de semaine, samedi. Let's go! en division 4. On n'y aille pas. Comment spoiler un game plan? Je spoil rien pendant tout parce que je sais que l'équipe contre qui on joue, regarde pas le podcast. Je vais aller avec deux, trois. mon équipe, je ne joue pas. Oui. Je trouve ça raide ces horaires quand ton premier match est à 9 et ton deuxième est à 3 ou à 4 et 9. Oui, c'est ça. C'est vrai que les longues pauses tuent les muscles. Beaucoup d'écrampes ont été répertoriés la semaine passée. Écoute, je... Ouais, non, je n'ai aucune idée de quoi faire comme Bolt Collection. C'est ça. C'est ça. Je suis désolé, les autres amis. Je te dirais, Terry va revenir et il va avoir un toucher. Je ne sais pas quelle position qu'il va jouer, mais il va avoir facile un toucher. Je ne sais pas si il est en fin de semaine non plus. Je ne sais pas s'il va être là. Ce qui serait encore plus beau. Même s'il n'est pas là, il va avoir un toucher. C'est ça. C'est exact. Bon, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, messieurs. C'est excellent. C'est excellent. La meilleure édition à vie. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, oui. On sait on ne sait jamais quand est-ce que Terry va retourner en vacances et qu'Will va m'appeler la dernière minute pour me dire « S'il te plaît, fais le podcast. » Voilà. Je pense qu'Alex est endormi. Non, OK. C'est vrai. Il est freeze. Il est vraiment freeze. Hey, messieurs. Attention à vous et on se revoit tous samedi. Let's go. C'était MFL Total Access avec les trois improbables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada